... Fin du procès Al-Faki Al-Mahdi, qualifié de procès le plus court de l'histoire de la CPI. 72 heures d'audience Al-Mahdi sera fixée sur son sort le 27 septembre prochain. L'acquisition a requis une peine allant de 9 à 11 ans de prison. BCA, c'est le nouveau projet pour l'amélioration de l'environnement sanitaire mère-enfant. Le projet d'un coût de 9 milliards de francs CFA a été lancé à ses goûts. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mercredi. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 24 août 2016 dans sa salle de délibération au Palais de Koulouba. C'était sous la présidence du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Diombele. Bonsoir Ibrahima Diombele. Bonsoir Aoui Touré. Après examen des points inscrits à l'heure du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et bien évidemment entendu une communication. Absolument. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au chapitre des mesures législatives. Au titre de la primature, sous le rapport du Premier ministre, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi 2013-2015 du 21 mai 2013 portant protection des données à caractère personnel en République du Mali. La loi du 21 mai 2013, qui a été adoptée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel, institue une autorité administrative indépendante chargée de veiller sur le respect des principes et des droits des personnes qu'elle fixe en matière de protection des données à caractère personnel. La mise en œuvre des missions de cette autorité a révélé des difficultés dues à certaines insuffisances de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Le présent projet de loi vise à corriger ces insuffisances. Il introduit, en ce qui concerne les membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel, des dispositions concernant la consécration officielle de leur titre de commissaire, les modalités de leur remplacement en cas de décès, de démission, de révocation ou d'empêchement et la prestation des serments avant leur entrée en fonction. Le projet de loi apporte enfin certaines innovations relatives aux modalités de fonctionnement de l'autorité de protection des données à caractère personnel, ainsi que des précisions sur les différents destinataires de son rapport annuel. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances et sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le conseiller des ministres a adopté un projet de loi érégissant la constitution et la gestion du stock national de sécurité des produits pétroliers liquides et gazeux au Mali. Le présent projet de loi institue un stock national de sécurité des produits pétroliers liquides et gazeux destinés à couvrir pour une durée de 45 jours les besoins nationaux de consommation en supercarburant sans plant, en carburant, en gazole et en gaz de pétrole liquéfié butane. Il détermine les conditions de stockage ainsi que les modalités d'utilisation, des suivis de contrôle et des financements des stocks nationaux de produits pétroliers liquides et gazeux. Il met à la charte des importateurs agréés de produits pétroliers l'obligation de constituer et de conserver ses stocks nationaux de sécurité dans des dépôts de stockage agréés. Il détermine enfin les sanctions susceptibles d'être infligées en cas d'inflation à ses dispositions. L'adoption du projet de loi contribue à assurer la sécurité des approvisionnements, des populations, de l'environnement et de la qualité des produits pétroliers. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté 1. Un projet de décret fixant les attributions, la composition et l'organisation du Conseil supérieur des fonctionnaires de la Protection civile. 2. Un projet de décret fixant les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires de la Protection civile. Le Conseil supérieur des fonctionnaires de la Protection civile et les commissions administratives paritaires de la Protection civile sont des organes consultatifs qui assistent le ministre chargé de la Protection civile dans le cadre de la mise en œuvre du statut des fonctionnaires de la Protection civile. Ils sont régis chacun par un décret qui nécessite des modifications consécutives à l'adoption de la loi du 30 janvier 2015 portant statut des fonctionnaires de la Protection civile. Ils réaménagent la composition du Conseil supérieur des fonctionnaires de la Protection civile ainsi que des commissions administratives paritaires de la Protection civile en vue de prendre en compte le corps des sapeurs-pompiers. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances et sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 2 au marché 0202 DGMP-DSP-2013 relatif aux travaux de réconversion du casier de Tien Kounou à maîtrise totale de l'eau dans le cadre du projet d'appui au développement rural de Tien Kounou et Tamani. Pour l'achèvement de l'ensemble des travaux des lots numéro 1 et 2 du projet d'appui au développement rural de Tien Kounou et Tamani, il est apparu nécessaire de prendre en compte l'aménagement de 76 hectares supplémentaires, le planage de 36 hectares du marché initial, des travaux d'ouvrage, d'art et de terrassements complémentaires du canal principal du Dioro. Le présent avenant est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Jojeb International pour un délai d'exécution de 3 mois hors saison des pluies et un montant de 918,335,694 francs CFA hors taxes et droits de douane, soit 13,98% du montant du marché initial. Maintenant, le chapitre des mesures individuelles. Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre de la primature, directeur général de l'agent de gestion du fonds d'accès universel, M. Souhaïbou Koulibaly, ingénieur informaticien. Au titre du ministère des Mines, chargé de mission, Mme Kattilé Adyaratou-Senn, gestionnaire. Au titre du ministère de la décentralisation et de la réforme de l'État, chargé de mission, Mme Aïcha Amata El Ansari, communicatrice. Au titre du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, secrétaire général, M. Soumana Sattaho, administrateur du travail et de la sécurité sociale. Au chapitre des mesures de communication écrites. Au titre du ministère de l'économie numérique et de la communication, sous le rapport du ministre de l'économie numérique et de la communication, porte-parole du gouvernement, le Conseil des ministres a examiné une communication écrite relative à la note sur la société malienne de l'information. La présente communication écrite vise à créer un cadre propice au développement de la société de l'information au Mali. La société de l'information est une société à dimension humaine, inclusive et solidaire, ouverte, transparente et sécurisée. Elle œuvre à l'accélération du développement durable, économique, social et culturel, à la modernisation de l'État et à l'harmonisation de la gouvernance publique et privée. Elle assure l'intégration et la convergence entre l'informatique, la télécommunication et l'audiovisuel. La communication écrite, examinée, définit les responsabilités de l'État, des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile. Dans la mise en œuvre de la société de l'information, les activités de la société malienne de l'information s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Sommet mondial sur la société de l'information tenue à Genève et à Tunis, respectivement, en 2003 et en 2005. Voilà, c'est tout pour ce soir. Aoui Touré, bonne suite. Merci Ibrahima Diombele. Vous allez rester avec moi pour suivre le cours de ce journal-là avec ce message de condoléances du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, adressé à Sergio Mattarella, président de la République italienne. Message ainsi libellé. C'est avec une grande affliction que j'ai appris le séisme qui a frappé votre pays dans la nuit du 23 au 24 août, occasionnant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement, et, à mon nom propre exprimé, à votre excellence ainsi qu'aux familles durement éprouvées et au peuple italien tout entier, notre profonde compassion et nos condoléances les plus émus. Je m'incline devant la mémoire des disparus et prie pour le repos éternel de leur âme. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute. Considération, Ibrahim Boubacar Keïta. Audience à l'Assemblée nationale, son président Issac Asidibé a reçu les membres du comité de pilotage du Salon des Sports. Ils sont venus rappeler au président de l'institution les objectifs visés par ce salon. Également reçu, le nouveau représentant du Fonds monétaire international est fini au Mali pour une prise de contact. Le point de ces audiences avec Khadija Toukone. Le tout nouveau représentant résident du FMI au Mali est venu à l'hémicycle pour une prise de contact avec le président de l'institution. Les deux personnalités ont saisi également l'occasion pour parler des relations entre le Mali et le FMI. Les relations sont bonnes. Récemment, le conseil d'administration a autorisé le décaissement de 17 milliards au bénéfice du Mali. Le programme du FMI avec le Mali a été étendu jusqu'en 2017 et l'enveloppe globale qui était prévue a été doublée. Nous allons soutenir le dialogue permanent avec le gouvernement et le FMI. Nous sommes à la disposition pour ces échanges. Nous aimerions mieux connaître les préoccupations des populations, mieux connaître les préoccupations des élus, porter ces préoccupations dans le programme afin qu'il y ait une meilleure appropriation et que les résultats désirés soient obtenus. Le président Issiak Asidibé a également reçu en audience les membres du comité de pilotage du salon des sports du Mali. Nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée pour lui parler de l'organisation de la troisième édition du salon des sports du Mali. C'est un président qui a une culture sportive, qui a un vécu sportif en tant que dirigeant sportif de pas mal de clubs sportifs au Mali. Le salon des sports, c'est un salon de trois jours où il y aura des expositions dans les stands sportifs, des 34 fédérations sportives qui comptent notre pays, des équipes matchées nationaux et l'innovation de cette année, ça va être les équipes matchées internationaux. En plus de ça, il y aura des panels de haut niveau sur les thématiques sportives. Cette troisième édition du salon des sports se tiendra du 28 au 30 octobre 2016 au palais des sports de Bamako et sous le parrainage donc de l'honorable Issiak Asidibé, président de l'Assemblée nationale. Au cours de la session extraordinaire d'hier, l'Assemblée nationale a adopté trois projets de loi relatifs, relatifs successivement à la Cour suprême, au changement climatique et à la construction de la route Kuala Mourja-Narra. Notre reporter Mahamadou Doumbia a tendu son micro au président des commissions concernées. Nous les écoutons. La commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits de l'homme et des institutions de la République a examiné les réserves soulevées par la Coupe constitutionnelle au niveau de la linéa 4 de l'article 12 et l'article 68 de la loi 1606 ANRM du 11 février 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant telle quant à leur conformité à la constitution. La commission a également vérifié l'effectivité de la prise en charge des recommandations formulées par la Cour constitutionnelle pour une fonctionnalité efficiente de la Cour suprême et une mise en cohérence des articles 263 et 277 de la loi 6 citée. Il a été aussi constaté une meilleure formulation au niveau des articles 38, 67 et 254. La ratification de cette convention, le Mali, gagne tout dedans. Parce qu'il ne faudrait pas se dire que nous n'avons pas causé beaucoup de dommages à la cause d'ozone. Certains l'ont beaucoup fait, mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait une solidarité internationale pour que tout le monde agisse dans le même sens, pour qu'il y ait beaucoup d'actions qui contribuent à limiter les conséquences néfastes de ce que le développement nous a causé. Donc, quand on regarde aussi l'économie manienne, elle est fortement basée sur la gestion des ressources naturelles. Et qui parle de gestion des ressources naturelles, parle notamment du changement climatique. Il faudrait que les pays en voie de développement, dès maintenant, n'apprennent pas à se développer comme ceux qui ont détruit la cause d'ozone, mais il faudrait qu'ensemble, nous nous développons d'une manière plus stratégique afin de conserver, un peu, diminuer beaucoup notre production de gaz à effet de serre. Certes, le Mali, on peut dire que c'est là que 0,3% que nous participons à ce désastre, mais il faudrait que nous contribuions beaucoup pour que notre économie, qui est essentiellement basée sur les ressources naturelles, cela nous profite mieux. La réalisation vraiment de ce tronçon est d'importance capitale vraiment pour le pays, en général, mais en particulier pour les zones de Nara. Nara qui, aujourd'hui, constitue une zone agro-silvopassorale dans ce pays, où nous sommes aujourd'hui en train même d'importer ou sinon d'inséminer nos vaches avec les ébimoires, qui sont aujourd'hui les vaches répétées les plus laissères en République du Mali. Donc, on sait exactement aujourd'hui combien de camions font les déplacements de Bamako ou de Kati au marché au phare de Nara pour importer vraiment ces secteurs de gros gabarits de production de lait. Donc, aujourd'hui, la réalisation de cette route va faciliter beaucoup l'accès vraiment à cette zone-là. Mieux que ça encore, le Mali n'a pas de débouchés sur la mer. Nous savons que nous avons un entrepôt au niveau du port de Noachotte. En réalisant cette route, vraiment, ça a conçu un raccourci pour l'importation et l'exportation des produits du Mali. Fin du plus court procès de l'histoire de la CPI. Cet après-midi à la haie au Pays-Bas, le procès Ahmad Al-Fakir Al-Mardi, 72 heures, en suffit au bureau du procureur pour fournir les 700 éléments de preuves dont il disposait contre l'accusé. Quant à la défense, elle a plaidé pour une atténuation de la peine qui sera prononcée le 27 septembre prochain entre 9 et 11 ans. Retour sur le déroulement du procès avec nos envois spéciaux à la haie, Souris Ibrahima Keïta et Mohamed Diara. Nous avons confiance dans votre juridiction et nous vous livrons cet homme que nous avons défendu et dont le sort est désormais entre vos mains. Ce sont là les derniers mots du maître Jean-Louis Gélissède qui l'a lancé au président Raoul Pangalanga. Comme pour dire, nous nous en remettons à Dieu et à la cour sur le devenir de Al-Mahadi. Et la cour de mettre fin à l'audience en renvoyant le verdict au 27 septembre prochain. La défense n'aura donc utilisé que le tiers de son temps de parole, deux heures sur les six fixées à l'ouverture. La stratégie d'aveu convenu entre la défense de l'accusé et le bureau du procureur Fatou Ben Souda aura passé comme une lettre à la poste au sujet du déroulé de l'audience. Reste l'intime conviction des juges sur le degré de culpabilité d'Al-Mahadi dans la destruction des baudiments de Tombouctou classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En tout cas, si l'accusation et la défense conviennent d'une même fourchette de peine de 9 à 11 ans de prison, les victimes, elles, ne souhaitent pas des gestes de clémence en faveur de celui que tous considèrent comme le chef d'orchestre de la destruction des Mosulés de la ville de 333-5 qui retournent sans doute aujourd'hui dans leur tome. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme d'Ardeso, Maître Mamadou Ismail Konate, s'est entretenu hier avec la procureure de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Ben Souda. Les deux personnalités ont échangé sur des questions d'actualité, notamment le procès du djihadiste malien Ahmad Al-Fakir Al-Mahadi, ouvert le lundi 22 août 2016 à la Cour pénale internationale. Au cours de cet entretien, Mme Fatou Ben Souda a salué la présence de qualité du Mali au cours de ce procès historique qui est une première du genre. En ce qui concerne les crimes et autres exactions à commis pendant l'occupation du nord du Mali, la procureure assure que les enquêtes continuent et se poursuivront en étroite collaboration avec les autorités judiciaires du Mali. Dans cette perspective, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme d'Ardeso a réitéré son engagement ferme et sa volonté réelle de poursuivre l'excellence des relations de coopération et du partenariat entre le Mali et la Cour pénale internationale dans le domaine de la justice. Le ministre des Maliens de l'extérieur est à Abidjan où il a rencontré les membres du bureau du conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire, le comité du conseil des sages, les présidents d'honneur et les responsables des partis politiques pour échanger sur les préoccupations de nos compatriotes. Abidjan, nous retrouvons Oumar Meïga. Après sa tournée dans les localités d'Odjini, Touba, Abengourou, Bondougou, Ségela et Buna, le ministre des Maliens de l'extérieur a rencontré à Abidjan les membres du bureau du conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire, du comité du conseil des sages, les présidents d'honneur et les représentants des partis politiques. Et au nom du conseil des bases des Maliens de Côte d'Ivoire, je vous demande de bien vouloir apporter des solutions idoines à nos problèmes et préoccupations mises en place d'une base des données et des compétences professionnelles des Maliens de Côte d'Ivoire afin de permettre leur insertion et valoriser le retour et l'investissement des opérateurs économiques. L'objectif de ce cadre d'échange est d'informer l'ensemble des acteurs sur l'implication du gouvernement du Mali dans la gestion des problèmes qui connaissent nos compatriotes dans leur pays d'accueil. Lorsqu'on est uni, on est fort. Je souhaiterais que notre communauté se donne la main les uns les autres, qu'ils essayent d'être solidaires, ils le font déjà, mais les appeler davantage à la solidarité entre leurs membres. Aussi qu'elles soient respectueuses des lois, des traditions, des usos de coutume, des localités de résidence. Et ceci peut aider à éviter certains scandales, certains problèmes. Les récentes arrestations des Maliens liées aux assentats terroristes des Grands-Bassam, le rapatriement des jeunes Maliens du désert algérien, la mise en œuvre de l'accord d'Alger à travers l'installation des autorités intérimaires ont occupé une place de choix dans les débats entre les Maliens de Côte d'Ivoire et les ministres Silla, qui, après avoir éclairé la lanterne de nos compatriotes, a rassuré que l'État malien prendra toutes les dispositions afin de garantir des meilleures conditions de vie et de travail à l'ensemble des Maliens de l'extérieur. 9 milliards de francs s'effacent, c'est le coup de réalisation d'un nouveau projet l'amélioration de l'environnement sanitaire pour mères et enfants dans les centres de santé dénommés BCA, lancés dans la région de Ségou. Ce projet, financé par le Canada en partenariat avec le gouvernement, devrait apporter un appui considérable à la santé, l'hygiène et l'assainissement pendant cinq ans dans les structures sanitaires concernées. Ségou, on fait le point avec le Séni Samaké. Ce nouveau projet amélioration de l'environnement sanitaire pour les mères et les enfants dans les centres de santé dénommés BCA, a un coût total de réalisation de 9 milliards de francs CFA, financé par le gouvernement malien en partenariat avec le Canada. Durant cinq ans, il vise l'amélioration de l'accès aux services eau, hygiène et assainissement dans les centres de santé de la quatrième région. Les objectifs du projet, c'est l'améliorer de l'environnement sanitaire pour les mères et les enfants au niveau des centres de santé. Il y aura la construction et la réhabilitation et l'équipement de la trine, la gestion des déchets biomédicaux, l'électrification solaire. La région de Ségou va connaître en plus par rapport à l'environnement sanitaire parce qu'il y aura beaucoup d'activités qui sont planifiées par rapport à ce projet. Ainsi, BCA devrait aussi améliorer l'accès à l'énergie solaire, la gestion des déchets biomédicaux pour réduire la vulnérabilité aux infections en milieu des soins. Ce projet est d'une importance capitale pour nous. La dotation des structures de santé en eau potable, en stock suffisant, mais aussi le renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs en matière de gestion des déchets biomédicaux. Je voudrais vous assurer de tout l'accompagnement nécessaire des autorités administratives et politiques, des services techniques et de la société civile pour l'atteindre des objectifs assignés au projet dans la région de Ségou. Notons que le projet BCA interviendra dans le cercle de Ségou, Nyono et Tomilia en quatrième région et aussi dans la région de Caille et Sikassou. Lancement d'un autre projet, projet Djekawili-Assis. Assis dans le cercle de sang, financé par l'ONG américain Luther World Relief, pour une durée de trois ans, ce projet est mis en œuvre par la Fédération multifonctionnelle Interfleuve du Cercle de Sang, dénommée Fédération des unions Bako-Sababou-Nouman. Le point avec Sira Batchili. Djekawili, le projet de promotion de la culture sèche dans la zone Interfleuve du Cercle de Sang est financé à plus de 204,6 millions de francs CFA par l'ONG américaine Lutheran World Relief. Ce projet concerne 44 villages du Cercle de Sang à travers la Fédération multifonctionnelle de l'Interfleuve du Cercle ou Union Bako-Sababou-Nouman. Il vise la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable des ménages des producteurs de céréales sèches de cette zone. Il y a un certain nombre d'activités qui sont assignées à ce projet. La mise en place et la gestion d'un système endogène de production et de diffusion de sémence. La mise en place d'un système de visualisation agricole à travers le système de téléphonie mobile. La mise en place d'un comité d'alerte et la mise à disposition des plus humeurs. Le projet Djekawili se focalisera sur deux axes fondamentaux pour atteindre ses objectifs. Il s'agit de l'amélioration de l'offre de services aux membres de la Fédération à travers la mise à disposition de nouvelles variétés de sémences améliorées et la mobilisation des membres à l'utilisation efficiente de ces services. Il a pourvu d'apporter une réponse appropriée à l'insécurité alimentaire récurrente par l'exploitation des potentialités de la zone de l'interfleuve à travers le développement des cultures sèches, des légumineuses, de l'agriculture de cases pour les femmes. De 2003 à 2016, l'aide globale de Hell River au Mali s'est élevée à plus de 7,5 millions de dollars américains, soit 4,2 milliards de francs CFA. L'Uteran World Relief est une organisation américaine œuvrant dans le domaine de l'urgence et le développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. L'ONG est à la base de la création de la Fédération des Unions Bako-Saboubunuma qui compte l'Union des Cis, Bako-Séné-Riwaton, celle de Wolan, Badé-Nyaton et l'Union des Cielas face aux Demetons. Plus de 2 500 tonnes de céréales destinées à plus de 9 000 ménages vulnérables identifiés dans la région de Tomboktou. C'est une assistance du gouvernement malien à travers le commissariat à la sécurité alimentaire qui vient de procéder à une vaste opération de distribution avec l'ONG GRADE, groupe de réflexion et d'action pour le développement Tomboktou, Yaya Atandina. C'est le groupe de recherche et d'action pour le développement GRADE qui assure cette opération de distribution de vivres à Tomboktou. Une assistance du gouvernement malien aux familles vulnérables à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Cette année, 93 582 vulnérables ont été ciblés et identifiés dans la région de Tomboktou et ils bénéficieront de 2 529 tonnes de céréales. Particulièrement, la commune urbaine de Tomboktou bénéficiera de 186 tonnes pour 6 898 vulnérables. Merci pour le gouvernement malien. Vraiment, nous avons un grand merci à la sécurité alimentaire et même à l'ONG qui s'est sacrifié pour que le grain puisse arriver jusqu'aux bénéficiaires. Nous disons encore une fois merci au nom des populations de Tomboktou. Une opération qualifiée de salutaire selon les bénéficiaires et les autorités qui ont apprécié la qualité du travail des équipes de ciblage et de distribution. Cette donation du commissariat à la sécurité alimentaire vient à point nommé car elle coïncide avec la période de soudure et permet en même temps de réguler le prix des céréales sur le marché. Je tiens une fois de plus à remercier chaleureusement le commissariat à la sécurité alimentaire pour son assistance aux populations démunies. La remise symbolique s'est déroulée en présence des chefs de quartier, des responsables du développement social et des familles bénéficiaires. Distribution de vivres, cette fois-ci à Sikasso, le commissariat à la sécurité alimentaire et l'association Subahi Goumo volent au secours des ménages des plus démunis des cercles de Kolondiaba et de Yanfolila dans la région de Sikasso. Compte rendu Fatoumata Diallo. Depuis le recensement général de 2009, les cercles de Kolondiaba et de Yanfolila sont déclarés zones de vulnérabilité par le système d'alerte précoce. Et voilà, le commissariat à la sécurité alimentaire et l'association Subahi Goumo a l'avant-garde de ce combat en apportant gracieusement aux familles les plus diminues des deux localités 141 tonnes de céréales. À travers cette donation, c'est assurer la sécurité, la bonne nutrition de tous les malignés, satisfaire les besoins alimentaires. La cérémonie de remise qui a regroupé Notabilité, Autorité Politico-Administrative et autres couches sociales a été marquée par plusieurs interventions en faveur de ce geste humanitaire. Quand vous regardez la potentialité qui existe et qu'il y a une crise alimentaire qui sévit dans la zone, c'est ça mon inquiétude. La joie c'est que c'est venu à un moment opportun. Ces gestes témoignent du gouvernement du Mali, trois vertis sans lesquels l'humanité aurait perdu toute sa quintessence, à savoir le souci de solidarité, l'espoir de bien-être de tous et simplement les personnes diminues qui constituent une France importante de notre population. Afin d'éviter toute frustration, une commission de cinq à huit membres présidée par les chefs de village veillera à la répartition judicieuse du don. Toujours à Sikasso, une délégation de la direction générale de l'ANPE, conduite par son directeur Ibrahim Aknok. Cette semaine à Sikasso, cette mission avait pour objectif d'évaluer les projets et programmes financés par la structure. Et le constat sur le terrain est jugé satisfaisant. Le point avec Daouda Djakite. Zégua et Cadiolo dans le Folona, où la structure a largement contribué à susciter l'intérêt des populations pour deux secteurs porteurs en matière d'emploi, à savoir la pisciculture à travers la production d'un levain et la gestion des restaurants ont constitué la première étape de cette visite d'évaluation. Globalement, nous sortons très satisfaits de la mission et je voudrais vraiment lancer un appel à tous nos partenaires, à accompagner la direction régionale de Sikasso afin de pérenniser ses actions. Et les bénéficiaires apprécient. L'ANPE aide beaucoup. J'en parle aujourd'hui 10 ouvriers et sans compter les étudiants qui viennent fréquemment pour les stages de formation. A l'unité de transformation de l'anacard de Nacho-Cajou au Sanobougou, qui emploie 25 femmes avec une capacité de transformation de 52 tonnes de cajou en croquettes, jus et pâtes, tout comme à l'unité de transformation du manioc à Natchéqué des femmes rapatriées de la Côte d'Ivoire à Fercy à Waïrma, les missionnaires ont pu s'imprégner des réalités à travers des échanges. Les résultats sont jugés ici satisfaisants. Ce que nous avons vu comme investissement nous satisfait pleinement. On a tout un besoin d'être conseillers. L'argent excite, mais il n'est pas donné pour être bouffé. Il est donné pour que les emplois se créent. Les DG de l'ANPE et son président du conseil d'administration ont saisi cette visite pour prendre connaissance avec la mine d'or de Mourila, dont les études sont en cours pour une prolongation des activités, en vue de sceller un cadre de partenariat pour plus d'insertion des jeunes demandeurs d'emploi. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable a présidé les travaux du comité de pilotage du programme d'appui à la gestion de l'environnement et la promotion du développement durable. Cérémonie suivie par Youssouf Djakité. Il s'agit là pour les administrateurs du projet d'appui à la gestion de l'environnement et la promotion du développement durable de faire le bilan des réalisations faites en cinq années d'activité. Ces activités sont fondamentalement relatives à la réalisation des campagnes de sensibilisation à la contribution au processus d'élaboration de la stratégie nationale de développement durable, soit un taux de réalisation d'environ 90%. C'est un programme qui a débuté en 2011 avec l'appui du PNUD pour un montant de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars avec pour objectif d'appuyer le département de l'environnement dans la gestion des questions environnementales. Les responsables du département de l'environnement ont salué la détermination de l'Agence de l'environnement et de développement durable au regard des résultats obtenus par le programme. Depuis son entrée en vigueur en avril 2011, le PAGED a apporté son concours à la réalisation de plusieurs activités concourant toutes à l'atteinte des objectifs de lutte contre les changements climatiques. Au nombre de ces activités, on peut citer entre autres l'appui à la quinzaine de l'environnement, l'édition de la revue Notre Environnement avec 4 parutions annuelles totalisant 1 800 exemplaires, l'appui au renforcement des capacités du ministère de l'Environnement et l'appui à l'élaboration des différents documents de politique et stratégie. Le coût du programme, faut-il le préciser, s'élève à un peu plus d'un milliard 300 millions de francs CFA en faveur du développement durable au Mali. Esprit de bon partenariat, l'association des juristes de banques et établissements financiers du Mali et leurs partenaires de l'APBF, l'association des professionnels de banques et établissements financiers du Mali étaient devant la presse pour faire connaître l'importance de leur collaboration. Cérémonie suivie par Batraoré. Un point de presse co-animé par l'association professionnelle des banques et établissements financiers et celle des juristes de banques avec un seul objectif, montrer la complémentarité entre les deux alliés dans leurs activités quotidiennes. L'association des juristes de banques et établissements financiers, avec ses partenariats ainsi scellés, vient en appui au professionnel des banques avec des missions bien définies. C'est de réunir les juristes de banques exerçant ou ayant exercé dans la banque, c'est resserrer les liens et échanges d'informations entre les membres de la profession, d'accroître la compétence, faciliter le développement des contacts fraternels. Les professionnels des banques et établissements financiers, pour leur part, attendent beaucoup de cette collaboration. Aujourd'hui, un dirigeant de banques ne peut bien faire, bien, bien, sans l'avis des juristes. L'association des juristes de banques et établissements financiers du Mali joue un rôle extrêmement important, un rôle à la fois du conseil, d'accompagnement et d'appui des dirigeants de banques et de l'association des banques dans l'exercice de leur activité quotidienne. L'association des juristes de banques et établissements financiers apparaît comme l'instrument à la fois de sécurisation et de stabilisation des activités bancaires. L'association des juristes de banques et établissements financiers du Mali a été créée le 12 juin 2008. La JBF, qui réclame 70 actionnaires, est dirigée par un bureau de 13 membres. La brigade de recherche du commissariat du 7e arrondissement vient de mettre la main sur un anarqueur de grand chemin, Boubacar Abdoulaye, c'est son nom, d'origine nigérienne. Il se fait passer pour un reparateur de moto. Une quinzaine de plaintes à son encontre aboutit à cette arrestation. Le commissaire principal, Isaac Terra, du 7e arrondissement, sur cette arrestation, il est au micro de Fahle Makintar. Suite à de nombreuses plaintes, reprenant les mêmes mondes opératoires que nos élèves de la brigade de recherche ont interpellé un individu du nom de Boubacar Abdoulaye, de nationalité nigérienne, qui sévisaient dans les milieux de réparateurs de motos, d'agents orange-monnaie et des pompistes de station. Donc ces victimes ont décrit une forme d'escroquerie, quasi identique avec des décrets de voiration à quelques décrets près. Sa méthode est la suivante. Il sous prétexte d'être en panne et aborde un grand chien, lequel lui fait accompagner par son apprenti. Donc il parvient à faire asseoir l'apprenti devant une porte, en lui demandant de lui remettre la moto, sous prétexte qu'il va chercher la clé de la moto qui est en panne. Une fois en position de la moto, il se présente devant un agent d'orange-monnaie, en mettant sa mère dans la porte pour dire qu'il est venu faire un retrait. Donc il fait croire, c'est vrai qu'il a oublié l'argent à la maison. Il dépose la moto en garantie auprès de l'agent d'orange-monnaie et il prend la somme de 150 000 francs. Et c'est pour ne plus revenir. Il a fait le même cas aussi auprès des pompistes, des sachants du centre. Par ces manœuvres, il est parvenu à se fermer plus d'une vingtaine de motos. Donc les motos que nous avons pu saisir, c'est 10. C'est ce signalement qui a été donné par ces nombreuses victimes. Ils sont prêts maintenant à le défermer devant M. le procureur de la commune 6. Football championnat national de Ligue 1 au compte de la 16e journée. Dans la poule A, LCBA a perdu 0-1 face à l'AS Sabana de Mopti. Dans la poule B, l'AS Real s'est imposé devant le Mamahira. Assez de Kati, des rencontres suivies par Abdelkarim Kaba. Ce match entre l'AS Real de Bamako et le Mémara Assez de Kati est un duel entre 2e et 7e. Et voilà pourquoi la rencontre est tendue, puisque d'un côté comme de l'autre, chacun cherche à améliorer son rang. Dans ce combat, les scolpions du Real ouvrent le score à la 31e minute par Abduramman Traoré. 1 but à 0 pour les hommes de Moussa Kiyitadigotigi, résultat à la mi-temps. De retour de Vestiaire, malgré les multiples tentatives de Dekan et la pluie aussi, les scores restera inchangés. 1 but à 0 pour l'AS Real. Auparavant, dans la poule A, l'affaire club de Bamako, El Siba, était face à l'Aïs Sabana de Mopti en vert. La première période ne donne pas grand chose et elle est bouclée à zérobie partout. En 2e mi-temps, le visiteur s'accroche et arrive à mettre un but à la 53e minute par Shumela Kulibali. C'est d'ailleurs l'unique but de la rencontre. Les jeunes ont donné les mers d'eux-mêmes. Je les félicite pour la victoire. J'ai parti appuyer l'équipe de Sabana il y a deux semaines d'ici là. Et toute la population de Mopti a curé en nous. Cette première victoire nous a donné confiance et nous voulons aller jusqu'au bout pour vraiment avoir nos 9 points d'eux-mêmes et essayer de maintenir l'équipe en première division. Aujourd'hui, les sauts n'ont pas marché. J'ai tout essayé. Je n'ai pas pu mettre le ballon au front d'eux-mêmes. Mais je me remets à dire, chaque jour, à ces vérités. Avec cette victoire de l'Aïs Sabana en déplacement, les Mopticiens gagnent ainsi un pas vers leur objectif, qui est de gagner les trois matchs restants pour se maintenir en Ligue 1. Eh oui, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi demain à 10h-13h. Une présentation de Rachel Tessouge, excellente tenue à nos téléspectateurs de Calabankoro à Déquenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !